Aujourd'hui, près de 60% des interventions chirurgicales sont réalisées en ambulatoire en région Île-de-France. Demain, ce sera 70% des interventions qui seront réalisées en ambulatoire. Cela signifie que les patients qui seront opérés sortiront le jour même de l'intervention. Cet objectif qui semble assez incroyable est un objectif qui est déjà réalisé dans beaucoup de pays européens et aux États-Unis. Pour quelles raisons réaliser l'intervention en ambulatoire ? En fait, il y a deux raisons prioritaires. La première raison est tout simplement qu'on est beaucoup mieux chez soi après l'intervention qu'à l'hôpital. On dort mieux, on se nourrit mieux et finalement on est avec ses proches. Donc sur le plan psychologique, les conditions sont meilleures. La deuxième raison est sur le plan médical. Parce que sur le plan médical, à l'hôpital, il y a le risque d'infection nosocomiale. On est souvent beaucoup plus immobilisé. Donc il y a un risque plus important de maladies tomboboliques. Alors comment réaliser une intervention en ambulatoire dans les mêmes conditions de sécurité qu'en hospitalisation conventionnelle ? Dans la chirurgie ambulatoire, il y a des conditions de qualité de prise en charge assez inhabituelles. C'est-à-dire que la prise en charge est très structurée et sécurisée. On appelle le patient la veille de l'intervention. Il y a des check-lists avant l'intervention, à l'arrivée du patient, au cours de hospitalisation, au bloc opératoire, en post-opératoire. Et on va appeler le patient après l'intervention. Donc un entourage médical et psychologique très important. Donc l'objet de ce MOOC sera de permettre à chacun d'entre nous, d'entre vous, professionnels de santé, d'expliquer le plus précisément possible à vos patients, d'abord les indications. Quelle intervention pratiquer en ambulatoire et quel patient, en sachant que c'est pratiquement toutes les interventions, pratiquement tous les patients. Quels sont les étapes précises de la prise en charge avant l'hôpitalisation, au cours de l'hôpitalisation et après l'hôpitalisation. Et enfin, quelles sont les consignes, quelles sont les modalités de surveillance, quels sont les signes d'alerte que vous devrez expliquer à vos patients lorsqu'ils rentront à domicile dès le soir même. Cet enseignement interactif réalisé par un panel d'experts est divisé en quatre modules répartis sur cinq semaines. L'état des lieux de la chirurgie ambulatoire, les actes éligibles, parcours patients en chirurgie ambulatoire, soins et surveillance à domicile. Des tests vous permettront de faire le point sur vos acquis à la fin de chaque module. Et bien sûr, vous pourrez interagir avec les experts à travers le forum. Nous comptons sur vous pour faire connaître ce MOOC. Rejoignez-nous ! Sous-titrage Société Radio-Canada